Revanche entre Boca Juniors, qui part gentil, qui est en maillot foncé, et le Borussia Mönchengladbach. Dès la deuxième minute, ce sont par Salinas les Argentins qui vont marquer le premier but. Cette équipe de Boca Juniors ne comptait aucun sélectionné parmi les 11 vainqueurs de la Coupe du Monde et même aucun parmi les 22. Alors ils voulaient offrir à leurs supporters la Coupe intercontinentale et ils l'ont fait de belles manières en attaquant sur la ploulouse de Karlsruhe Facha Mönchengladbach, qui était privé non seulement de son ancien meneur de jeu Rainer Bonhoeff, qui joue maintenant à Valence en Espagne, mais encore des joueurs chevronnés que sont Wimmer, Enkes, Wittkamp et Delaï. C'était beaucoup pour une seule et même équipe et c'est la raison pour laquelle, surtout en première mi-temps, et bien les joueurs de Boca Juniors ont pu se créer de belles situations dangereuses devant le but défendu par Nice, comme ici, avant que Mastrangelo, à la 33ème minute de la partie, nous marque le deuxième but. Il y en aura un troisième réussi également en première mi-temps par Salinas, qui avait du reste déjà marqué le premier but peu après le coup d'envoi de cette finale intercontinentale. Salinas qui réussit, ma foi, un bel exploit avant d'aller marquer ce troisième but. Victoire donc sans bavure de l'équipe de Boca Juniors. Boca Juniors, que l'on en argentine, on qualifie d'équipe de pauvres par rapport au riche, bien sûr, du River Plate, le stade où s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde. Mais ce Salinas est, ma foi, un bien beau dribbler, et il attend la sortie de Kneiss pour marquer le troisième but. 3 à 0, on embrasse le sol. Ah, les Argentins sont de grands footballeurs, mais ce sont aussi de beaux comédiens. Victoire qui fait plaisir. Boca Juniors, vainqueur donc de la Coupe intercontinentale, au dépens du Borussia Mönchengladbach, qui a perdu son capitaine Vox. Sous-titrage ST' 501